Comme il est désormais de coutume au Gabon, avant chaque rencontre citoyenne et républicaine, les Gabonais entonnent l'hymne national. Alexandre Barraud-Chambrier a tenu à réaffirmer à ses concitoyens son engagement aux côtés du CTRI, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, soutenir le CTRI en commençant par défendre le « oui » au futur référendum constitutionnel. S'agissant du référendum, dans la vie, il faut être clair. Notre position de principe sera de faire campagne pour le « oui ». Le vice-premier ministre est catégorique. Pour lui, si le général de brigade Brice Clotaire Oliguengueman décide de se porter candidat à la prochaine présidentielle, son parti le soutiendra et ne présentera pas de candidat. Nous devons tous convenir si le contexte demeure le même, comme semblent l'indiquaient les signes annonciateurs, et que le président Brice Clotaire Oliguengueman est candidat. Alors, notre parti, toutes les forces autour de nous soutiendront cette candidature et nous ne présenterons pas de candidat. L'ancien député du 4e arrondissement de Libreville, battu par le PDG pour le compte de la dernière législature, a annoncé que son parti, le RPM, entend satisfaire aux futures conditions de création et de maintien des partis politiques, avec pour ambition de devenir l'une des principales forces politiques du pays.